La grande roue, la ferme d'Antonin et bien sûr le manoir renté. Certaines des attractions de Nigloland accueillent en octobre des personnages intrigants. Une cinquantaine de nouvelles silhouettes inquiétantes à découvrir, sans compter une invasion végétale dans les allées. La grande thématique de cette année, c'est les plantes carnivores, la nature qui se réveille contre l'homme et qui se rebelle. Ça va terriblement bien avec l'environnement du parc. On ne voulait pas faire un truc trash à l'américaine, c'est très coloré, c'est festif en fait. C'est une célébration de la nature mais en version Halloween. C'est cool et ça correspond exactement à l'image du parc. Ses musiciens, les sorcières ou les pirates maudits sortent de l'esprit de Philippe. Avec plus d'une vingtaine de personnes, il élabore ses décors. L'armature métallique est recouverte de tissus, puis de résine et peinte. Des figures d'un autre temps qui semblent prendre vie. Au 17e, 18e siècle, les médecins qui allaient soigner la peste. Et donc c'est un mixte entre un homme oiseau, le chapeau, la façon dont il est agencé. Pour faire le personnage, sa posture, au départ, ils me prennent en photo dans la position voulue. Ensuite, il faut découper tous les morceaux de métal à bonne dimension, les souder. Après, quelqu'un vient pour bien placer le tissu. On fait des rectifications, je ne sais pas, moi, 3 jours, 4 jours. Pour cette année, c'est mon préféré. Côté déco, comme chaque année, 60 tonnes de citrouilles sont réparties dans les parterres. Une opération qui contribue à la notoriété et à l'attractivité. Denis Gloland, récemment élu 3e meilleur parc d'attraction européen, accueillant moins d'un million de visiteurs par an. On est heureux, d'autant plus que c'est nos collègues et nos pères, c'est les autres parcs qui votent. On va communiquer dessus, je pense qu'on va faire une petite fête pour célébrer ça avec tous les staffs de Denis Gloland, parce que c'est les équipes qui font vivre le parc. On est extrêmement contents. Durant Niglo Win, 3 spectacles inédits seront proposés, en plus des animations et de la quarantaine d'attractions. La polémique sur un décor de l'Africa Cruz, présumé raciste, s'est déjà tassée. On a établi les modifications qu'il y avait à faire sur l'attraction. Ça n'a pas du tout eu une influence négative sur le nombre de visiteurs, puisqu'on a fait des très bons mois de septembre. Les habitudes, les humains changent et évoluent, et le parc doit faire pareil, donc il n'y a pas de souci. Durant ces 18 derniers jours de la saison 2019, Niglo Land attend 160 000 visiteurs. Fermeture pour l'hiver, le 3 novembre prochain, au soir.